Démarré par un panel de haut niveau intitulé « Renforcer le capital humain et faciliter l'accès aux services non financiers pour valoriser l'entrepreneuriat », le deuxième anniversaire de l'ADER au Centre international de conférences ablutifs de Dakar était une occasion de débattre autour des différents enjeux liés au développement du secteur entrepreneurial. Nous sommes arrivés à l'éclosion de systèmes alternatifs en termes de formation. Et pour cela, nous avons, dans le cadre de nos panels, loué le rôle joué par l'ADER. Les femmes, les jeunes, toutes ces forces sont à former dans un cadre différent de celui qu'on a toujours connu, l'élémentaire, le secondaire, le supérieur. Tous ensemble, nous avons accepté qu'ils n'étaient plus adaptés. Qui dit réussite de projet, dit aptitude entrepreneuriale, une des clés du succès qui doit conduire le porteur de projet à la recherche et à l'obtention de l'information dans l'écosystème des affaires. Et surtout avec l'ADER, on s'inscrit carrément dans la stratégie du Sénégal numérique et justement avec ces financements conséquents que l'ADER met dans l'écosystème. Il faut segmenter l'entrepreneuriat. Effectivement, l'entrepreneuriat de masse n'est pas uniforme. Nous avons un grand volet dans l'informel. Nous avons aussi des femmes qui sont en haut de la pyramide, qui demandent des sommes beaucoup plus conséquentes. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes va vers une approche plus participative des différents porteurs de projet pour la mise en exergue des différents secteurs devant booster l'approche de financement de l'organisme. Merci. 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 Merci.